Musique Salut les filles, j'espère que vous allez bien Donc dans cette vidéo je vais vous apprendre comment faire ces genres de papillons avec des couleurs assez chaudes pour l'été Musique Musique Donc comme d'habitude on aura besoin d'un top coat et d'une basse mais aussi d'une couleur orange, donc moi c'est de chez Kiko le numéro 356 donc vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez moi j'ai décidé de prendre les couleurs pour l'été donc avec aussi un jaune, le 279 et un doré qui servira à faire le petit point pour le nœud donc toujours de chez Kiko le 395 donc je commence par appliquer ma base une fois que j'ai appliqué la base je vais venir mettre le vernis orange sur tous les ongles donc c'est la première couche Alors ensuite je vais venir prendre un bout de scotch et donc avec l'angle du scotch je vais poser pour faire un nœud comme vous pouvez le voir donc voilà deux triangles en fait qui se rejoignent donc je pense que les images vous expliquent bien vous allez comprendre assez bien donc voilà je fais une forme une forme de papillon avec l'angle du scotch donc je fais ça sur et ensuite je viens appliquer le vernis jaune là où il n'y a pas de scotch une fois que tout est bien sec on peut enlever le scotch donc c'est normal qu'il reste un peu de la colle du scotch donc il ne faut pas trop appuyer quand vous appliquez le scotch parce que sinon ça peut enlever le vernis avec mais sinon c'est obligé que ça laisse des résidus d'alcool mais ça s'en va soit avec le top coat comme moi soit ça va s'en aller tout seul il ne faut vraiment pas vous inquiéter pour ça donc là vous avez pu voir que j'ai fait le petit doigt parce que je n'avais pas fait assez de scotch donc je l'ai fait après là maintenant je fais les petits points donc avec le vernis doré donc ça je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente comment faire des petits points sur ses ongles donc je vous laisse regarder et enfin pour terminer j'applique la couche de top coat donc ça va moi ça va bien lisser le vernis ça va enlever comme je vous disais la petite colle qui est restée et ça va faire tenir le vernis plus longtemps après on prend un coton-tige qu'on imbibe de dissolvant et on enlève les résidus voilà les filles j'espère que ça vous aura plu je vous fais gros bisous que ça va bien l'écart que ça va bien l'écart et je vous disais on se voit que ça va bien l'écart et je vous disais